Yo les petits potes j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour une nouvelle vidéo toute nouvelle expérience aujourd'hui on va tester donc GTA V avec un volant qui est juste ici vous le voyez donc vous ne voyez pas entièrement vous voyez vraiment juste le poste de pilotage c'est vraiment ce qui est le plus intéressant ma tête on s'en fout on va donc faire un peu de GTA avec ce Logitech G920 qui est conçu pour Xbox One, Xbox Series X tout ça et également PC donc j'ai réussi via un petit mode à le mettre sur GTA V la mode de vitesse on va pas l'utiliser aujourd'hui peut-être dans un prochain épisode si jamais ça vous intéresse donc à vos pouces bleus, à vos commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'ai essayé je suis vraiment pas fan avec la boîte de vitesse honnêtement elle est fonctionnelle, elle marche parfaitement mais j'aime pas trop donc je préfère honnêtement me contenter du volant, accélérateur et frein donc on peut déjà avoir quelques indications au niveau justement de l'écran donc ça soit la richesse et la progression de la pédale que j'utilise on voit également les freins en rouge et on voit également aussi le ralenti moteur donc les tours moteurs au niveau de la petite barre blanche qui se situe en bas à gauche de votre écran alors on est parti, Ferrari F12 bien sûr, Berlinetta on va mettre un peu de jour sur GTA V et on va faire un petit tour, voir un peu ce que ça donne que vous puissiez également me donner votre avis en commentaire alors je vais laisser la manette sur mes genoux et on est parti donc on commence directement le volant se prête étonnamment super bien au jeu on a un retour de force ce qui veut dire que le volant est vraiment plus ou moins dur en fonction du terrain utilisé, de la force que je mets dans la direction et tout le tralala donc c'est vraiment vraiment bien donc là hop, on s'engage directement, on y va et je trouve que le volant réagit vraiment super bien avec justement le véhicule c'est étonnant d'ailleurs pour un GTA qui n'est pas du tout fait pour ça à la base mais le jeu s'y prête vraiment bien, la direction est plutôt douce il n'y a pas de creux dans la direction ça dépend aussi bien sûr j'imagine du modèle de votre volant mais j'avais déjà fait un épisode précédent d'ailleurs avec un autre volant qui n'est pas du tout le même type et la même catégorie de prix que ce volant là là ce volant là vaut bien plus cher avec la boîte de vitesse, le pédalier à trois pédales, embrayage, accélérateur et frein que le précédent volant que j'avais utilisé dans une ancienne vidéo il y a de cela maintenant à peu près un an sur la chaîne donc là hop on passe tout doucement on va se mettre pourquoi pas en VFPS vous allez voir qu'en VFPS c'est vraiment ultra immersif j'adore en VFPS j'ai un peu augmenté la puissance du véhicule ce qui veut dire que quand il accélère la vache attention ! tu vois quand je freine également ça fait des petits coups de raquette un peu comme en vrai donc là j'ai pas d'ABS j'ai rien je peux également aussi mettre pas mal d'aide à la conduite pour me permettre de simplifier un peu la tâche mais j'ai préféré faire à la mode un peu brutale donc on va regarder un peu quand même à gauche à droite avant d'y aller voilà très rapidement et hop on y va on a un peu mangé le talus par contre là si j'accélère pied plancher tu vas avoir une impression de caméra qui recule regarde t'es prêt ? 1, 2, 3, pieds plancher regarde c'est hyper stylé ça c'est avec les modes bien sûr et quand on commence à toucher un peu à la puissance du véhicule on a un effet de caméra qui recule à chaque grosse accélération et c'est vraiment satisfaisant bref c'est franchement GTA GTA avec le volant c'est le feu aussi bizarre que cela puisse paraître c'est vraiment vraiment bien les gars je suis même moi-même surpris à quel point le jeu est vraiment intéressant avec un volant on va aller se mettre un peu en ville tu vois même quand je freine fort le perso il rentre un peu la tête vers le volant tu vois il est emporté vers l'avant et l'arrière quand j'accélère à fond bien sûr wow faut faire gaffe parce que aïe excuse moi frérot le volant il blague pas il a un vrai retour de force une vraie puissance dans le volant ça n'a rien à voir avec l'ancien volant que j'avais auparavant ce que je vous propose maintenant les amis c'est de vous faire on va dire une petite immersion avec justement le volant et tout ce qui s'ensuit donc je vais couper le son de ma voix vous allez juste me voir conduire un petit peu pendant environ une petite minute je vais faire quelques plans de conduite vous allez voir que c'est vraiment vraiment immersif et d'ailleurs j'ai une autre idée de vidéo sur ce sujet là toi merci de me couper la route qui pourrait être aussi intéressant à faire on va prendre à droite tiens frérot tu me laisses passer ouais merci bah j'étais là un peu avant toi commence toi s'il te plaît là j'aimerais bien gruger là un peu voilà je vais gruger une place merci bon lui on va le manger instantanément allez on est parti pour un peu d'immersion dès que je double camping car là on Aïe aïe aïe, l'erreur du joueur français, tu vois, comme que le volant il met des gros gros coups de raquette, il faut faire très attention, il y a un motard là, on va repartir, allez let's go. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes arrivés en ville, alors le truc est vachement bien aussi, pourtant j'ai pas vraiment testé longtemps en ville, mais si on veut respecter par exemple le code de la route et rouler tout simplement normalement, avec la pédale on a vraiment une légèreté de conduite et on peut réellement se prêter un peu au jeu de la conduite de GTA. Et par contre si t'accélères à fond, bah bien sûr t'as la puissance, hein Ferrari, tu connais, mais franchement, et très honnêtement, c'est très très satisfaisant de jouer avec le volant sur GTA V. On va s'arrêter tranquillement. On peut bouger la vue également avec la manette, c'est-à-dire que je peux me permettre de conduire en même temps que je regarde un peu à gauche à droite, voir un peu ce que ça donne aux alentours. Et franchement c'est cool, vraiment vraiment cool. Si vous avez des idées de vidéos que je peux faire, des trucs que vous aimeriez voir, j'ai déjà moi quelques idées que je vais faire, ça c'est quasiment sûr. Mais ouais, c'est vraiment vraiment passionnant à faire, surtout avec ce volant-là, là ça n'a strictement rien à voir avec l'ancien, comme je le répète, mais c'est cool. La réaction est très très bonne, le frein est vraiment bon, la progression même de l'accélérateur c'est vraiment idéal, le petit retour de force qu'a le volant. Alors je peux le baisser ou l'augmenter, là je crois qu'il est quasiment à fond de ce qu'il peut faire comme retour de force. Donc quand vraiment tu conduis très très fort et que le véhicule a tendance à rebondir, t'as une dureté dans le volant qui est assez incroyable et c'est vraiment très très fort. Mais où je peux alors la baisser, pourquoi pas, le petit retour de force pour me permettre d'avoir un volant beaucoup plus mou, mais je trouve ça mon réaliste qu'un vrai véhicule justement, avec un poids dans la direction, une sensation un peu de lourdeur également, de légèreté à certains moments, bref, pour ceux qui conduisent et savent un peu ce que je veux dire. Mais c'est pas mal. J'ai pas essayé avec une moto, ça serait intéressant de tester avec une bécane aussi. Bon il passe au rouge quand le feu là, on va pas dormir là nous non ? C'est beau le paysage me plaît bien, mais bon j'aimerais quand même bouger moi un peu là. Petite F12, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est incroyablement belle. Hop, on va prendre par là. Regarde-moi ça, comment je me place parfaitement dans le trafic. Tu vois là, hop, là je vais aller sur la gauche, je crois que je suis même pas, si si je peux aller ici. Donc là, vas-y, tu sais quoi, je vais y aller, on va pas perdre de temps. Désolé si je respecte pas le code de la route, mais on a envie un peu d'avancer, de progresser les amis. Hop, le petit piéton là, ah ouais. On va se remettre en VFPS, histoire d'avoir une convite un peu plus agressive même en ville. On a une Ferrari F12 Berlinetta quand même, donc on est pas là pour enfiler des perles, tu vois. On peut quand même en ville, wow, on peut bourriner un peu. Même si je vous le cache pas, c'est quand même très compliqué de garder une certaine ligne et tout, mais... Oui, oi, oi, oi. Honnêtement, ça se conduit plutôt, plutôt bien, ça va. Alors je vais aller me carrer à droite, puisque j'ai un autre véhicule à essayer dans cette vidéo, que vous connaissez, que j'ai déjà montré un peu en vidéo quelques fois, on va le dépasser lui. Ça va aller plus vite, mais vous allez voir. J'ai un autre véhicule qui est vraiment changeant du tout autant. Là, on est vraiment sur un monstre de puissance, un F12 qui marche très très bien. Et on va prendre un véhicule un peu plus calme, pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, je repasse à la manette, histoire de la garer et de la sauvegarder. Alors, pour le deuxième véhicule, j'ai choisi un petit van, pour vous montrer que, que ce soit un véhicule rapide ou alors très très lent, il y a totalement moyen de le diriger et de faire ce que l'on souhaite avec le véhicule. Je vais mettre en VFPS, tiens, pourquoi pas. Alors là, c'est vraiment... Là, c'est la kiffance, comme dirait Naps. C'est vraiment incroyablement immersif. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est incroyablement immersif, les amis. C'est parti. J'avais pas vu la dame. Même là, pour faire une petite manœuvre, est-ce qu'il y a moyen que j'arrive à tourner d'une seule fois ? Ah, il va falloir que je recule un petit peu. Voilà. On va ravancer tout doucement. Ah, on a monté un peu la roue sur le trottoir. On peut pas gagner à chaque fois. Cette fois-ci, j'ai pris un petit 4x4. Donc le Karakara, que vous connaissez bien. Pour justement faire un peu de franchissement. Alors, je vais en faire un tout petit peu, puisque ça sera peut-être le thème d'une des prochaines vidéos que j'ai envie de faire avec le volant. De vraiment essayer de faire du off-road, tu vois. Du franchissement, un peu tout ce qui s'ensuit avec le volant. Ça peut vraiment être assez intéressant. On va essayer de le faire propre. Et je sais pas si ça, c'est... On peut le monter avec. Je sais pas. Je pense pas. Mais allez, vas-y, soyons fous. Essayons un peu. Mais en fait, il le monte super... Mais il le monte easy, en fait. Il le monte super calmement. On va se mettre en VFPS pour un peu plus d'immersion. Vos avis, les petits potes, dans l'espace commentaire. J'en ai pas trop montré volontairement dans cette vidéo, pour vous donner envie de voir la suite. Mais il y a une quantité possible et imaginable, enfin inimaginable même, pardon d'ailleurs, de choses à faire avec ce volant. C'est vraiment incroyable. On peut faire vraiment tout un tas de choses vraiment, vraiment bien. Et conduire dans GT avec un volant, en fait, c'est le feu. C'est clairement le feu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre toutes vos suggestions par commentaire. C'était Vince. Prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501